Armored Core 6, on est reparti. C'est le retour du fauteuil roulant de l'enfer. Donc c'est parti. Donc j'ai un peu avancé dans l'histoire. J'ai strictement rien changé au mecha depuis la dernière vidéo de l'arène. Donc là on va refaire de l'arène parce que j'ai débloqué le rang B du coup. Strictement rien changé. Tout pareil, tout pareil. Je vais rouler sur tout, comme d'hab. C'est parti. Peut-être que là on va moins rouler sur les gens. Bon après on a toujours un fauteuil roulant. Faut voir. Alors c'est qui ça ? C'est O'Keefe, Baron Flower. C'est joli comme... Tu vas te faire rouler dessus par Loadout 4. Ah c'est parti. Ah il est stylé hein. Ah il est stylé hein. Il est classe. Commencé l'évaluation. Main system. Activating combat mode. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il bouge pas ? Ah je suis passé en dessous pendant que je tirais au canon. C'est con. C'est con. Ton bouclier. Ah t'aimes pas la Gatling. Il a pas mal de vie en tout cas. Ah on l'a touché. Bon bah c'est bon. C'est pas mal ce truc. Je me demande si c'est pas un truc que je peux avoir aussi. Ce bouclier. Je me demande si je peux l'avoir. Parce que j'ai l'impression qu'on peut le réutiliser en fait. Comme ça. Bon bah voilà. Tu t'es fait rouler dessus par un fauteuil roulant. C'est bien. Ah c'est compliqué ce jeu. Ah un truc que vous pouvez faire maintenant que j'y pense. C'est ça. Quand vous faites du duel. En fait vous enlevez ça. Parce que ça sert à rien en fait. Vous avez pas de kit de réparation. Donc on pourrait reset. Et mettre votre repas. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Des gaz cinétiques c'est quoi ? Donc les armes normales. Sauf mes explosifs c'est ce qu'on... Je crois que j'ai cinétiques et explosifs. Bon en fait. J'ai que ça en fait. Allez go. Ah c'est Carla. Carla Descente c'est un personnage qui vous parle. Et tout ça qui est assez important dans l'histoire. Que vous pouvez travailler en fait avec elle. Ça c'est sympa. On va voir si elle dit quelque chose de spécial. Ce serait marrant. Elle va se faire rouler dessus elle aussi. Ouh c'est quoi ce qu'elle a ? On dirait des ailes. Oh. C'est quoi ce truc ? Ouais elle est marrante elle. C'est la seule que j'aime bien honnêtement dans l'histoire. Oh elle me donne des trucs. Cool. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça ? Merde elle est trop loin. Ils mettent du temps à partir ces missiles. C'est intéressant. Ouais après ils reviennent. Intéressant. Mais facile à esquiver une fois qu'on a compris ça. Oh la saloperie. Ok ça je ne l'avais pas prévu. Oh je t'ai vu. Boom explosion électrique. C'est vachement bien ce melee. C'est vachement bien ce melee. Il faut le faire le coup chargé pour faire une sorte d'attaque. Enfin. C'est sympa. Hein. Hein. Je ne sais pas si c'est ça. Il apparaît que le data contient une message unautorisé. Nous nous pardonnons. Terminons l'évaluation. Sympa. Ça fait une grosse décharge électrique en fait après. C'est très intéressant. Bon c'était cool. Elle est très sympa Carla. Elle m'a strictement rien donné en fait. Je pensais qu'elle allait me... Je ne sais pas. Qu'on allait pouvoir récupérer des nouveaux trucs. Des nouveaux trucs. Ok. Allez c'est parti. Suivant. On peut voir c'est quoi. Code. Cold Call. Je vais voir si je fais ça. Comment ça c'est mes trucs comme ça. Loader 4. Le truc par défaut qui a été enregistré. Est-ce que le fauteuil roulant va rouler sur celui-là ? Ah regardez. Rouge et noir. Comment c'est stylé ? Regardez-moi ça. Vous imaginez avoir un assez aussi stylé. Puis après vous faites rouler dessus par un truc en fauteuil roulant. Je ne veux pas dire mais quand même. Ouh c'est quoi cette map de merde. Toi t'es mobile toi. Par contre t'as zéro résistance du coup. Voilà. Ah t'as eu de la chance. Par contre il y a une sorte de fusil à pompe laser. C'est intéressant. Oh je l'ai esquivé. Pas mal. Ah tu t'es bloqué dans le mur. C'est con. Le banc est revenu à Gatling putain. Enfin le surchauffe à surchauffe. Oh bien joué. J'allais te... Je vais faire boum. Ah t'es mort. Si tu fais une pause proche de moi alors que j'ai le canon de près. J'ai un peu dans la merde. Bon ben voilà. Pourquoi j'arrête pas de dire que c'est un fauteuil roulant parce que c'est littéralement la description du truc. Et le dernier. Je crois que ça va de plus en plus vite. Ah non 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 encore de corne. Rusty. Ça aussi c'est un pote. Rusty. Dans l'histoire il vous aide et tout. Il y en a pas mal des gens en fait que vous rencontrez en arène. Bah ce qui est normal hein. Les gens d'histoire. C'est parti. C'est parti. Activating combat mode. Hmm. putain de mobile ouh c'est joli ça ok 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 d'accord on va pas faire de mêlée avec lui c'est peut-être une erreur qui va peut-être me coûter la vie c'est même si on fait les mêmes mouvements ah la pute la gatling a bien aidé parce qu'en fait il est assez difficile à toucher avec les tout ce qui est un peu plus gros et du coup on a vu que la gatling faisait monter sa barre de stagger super rapidement et elle la maintenait en fait à une certaine hauteur donc très vulnérable au final par rapport à ça c'est sympa son arme j'ai vu qu'il y a des armes de mêlée honnêtement vraiment cool c'est vrai que dans les AC enfin de mes souvenirs il y avait pas grand chose qui varie là il y a pas mal de trucs j'ai vu pour l'instant j'ai vu quoi alors les épées évidemment l'épée le bâton j'ai vu un fouet là on a une sorte de bâton plus long celui-là la rusty il avait une sorte de bâton plus long qui pouvait faire tout renoyer et tout ça c'est vraiment cool aïe 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 a fauteuil roulant de l'enfer c'est ouf alors qu'est-ce que t'as toi il est joli lui ah on a le même tête la même tête toi c'est pas mal j'aime bien le style c'est soft mais ça fait bourrin quoi en fait oh l'endroit va être un peu relou pour moi je crois il a un lance-lame il a un lance-lame ça tue oh mon dieu ça met des anomalies ça met des anomalies non je suis trop loin il bouge pas assez je le massacre le canon double celui-là que j'ai sur l'épaule droite il fait ultra mal puis en plus c'est deux tirs c'est deux tirs c'est un des meilleurs en tout cas de ce que j'ai c'est un des meilleurs pour tout ce qui est canon le seul autre canon qui peut être peut-être bien c'est celui-là à la main qui fait plusieurs explosions mais je l'ai pas vraiment non je l'ai pas testé en fait en combat réel bon bah c'est cool le bazooka je sais pas quoi le bazooka je sais pas quoi ouais 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 c'était pas c'est pas super excitant non plus alors fais voir on a 21 vous voyez j'ai 2500 j'ai 2.5 enfin 2 millions 5 j'achète quasiment rien j'ai acheté des trucs mais je peux pas changer parce que sinon je suis je suis en surcharge genre ces bras là ils ont plus de vie et tout ça et je voulais les mettre et en plus ils sont stylés pour mon style en fait mais sinon je dois faudrait ou que je remette le gros mais honnêtement non parce que ça me fout plus dans la merde que autre chose parce que je me suis habitué à ça poteuil roulant sportif et il est vraiment extrêmement rapide et tout ça est vraiment cool donc euh donc ouais euh l'autre canon que je disais c'est lui c'est lui ? non lance grenade c'est dans le bras droit celui-là parce que ça ça a l'air intéressant ça enfin bref du coup qu'est-ce qu'on va faire de ça ça coûte un peu cher on peut faire c'est boucler à impulsion on débloque l'extension une sorte de boucler à impulsion la barrière crée et renforce les performances défensives disparaissent après un certain temps ça doit être ça peut-être qu'ils me faisaient les mecs protection crée une barrière impulsif x protégeant complet tir bouclier d'assaut permet crée une explosion à impulsion ouais bof à la limite je devrais peut-être enlever ça enfin c'est vrai que la vie en plus est quand même vachement bien surtout pour moi qui en ai beaucoup euh cinétique ou explosif pour moi je dirais explosif pour moi cinétique c'est la gatling surtout donc c'est pas vraiment intéressant est-ce qu'ils disent les différents types de dégâts enfin normalement oui je crois que oui mais je crois que c'est des icônes bon on va s'arrêter de toute façon je vais juste regarder encore 2-3 minutes là des trucs et puis après on s'arrête quoi oui il y a les spécifications de pièces si je fais l'affichage est-ce que ça m'apprend plus de choses ça m'apprend pas grand chose genre le type de dégâts je vois les icônes mais bon enfin bon c'est pas très intéressant de toute façon moi je sais ce que je fais mais c'est juste pour avoir plus de données ouais je dirais ça aussi des gâts cinétiques voilà pas mal là de toute façon c'est ce que je fais moi bon voilà ce sera tout pour euh pour cette vidéo c'est assez court honnêtement mais bon c'est la reine donc rendez-vous pour la reine rang A je me demande si c'est les dernières années 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 10,7 7 on verra donc ouais fauteuil roulant sportif de l'enfer à la prochaine portez vous bien ciao ciao